18 ans, c'est l'âge de l'émancipation, c'est l'âge aussi du droit de vote. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette édition, c'est qu'il y a eu 44 000 votants. Donc c'est le premier prix du public, du Polar. Et pour nous, c'est une grande fierté, puisque le Polar est le genre le plus populaire en France et nous considérons que nous sommes aussi une entreprise populaire, au sens où nous sommes une entreprise publique pour le plus grand nombre. Cette édition se passe au Studio 104 parce qu'on a signé un partenariat avec Radio France en septembre 2017 jusqu'en 2020 pour permettre à tous les orchestres de Radio France d'aller dans tous les territoires de France, par le train évidemment, avec un voyage offert par la SNCF. Et pour nous, c'est important parce que ça participe un peu de cette ambition de la SNCF de mailler le territoire et de rapprocher les territoires et faire en sorte que ces orchestres prestigieux aillent jouer de la musique et notamment de la musique de Polar, puisqu'on l'a vu ce soir. Il y a aussi des musiques de films Polar qui se sont jouées. Ça participe de notre ambition et de notre ADN de service public. Nous avons souhaité ouvrir au public le prix du Polar, puisque d'abord, le Polar est le genre le plus populaire en France, donc on ne va pas faire un événement entre soi. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement on a eu 44 000 votants, qui est un record, mais en plus, on a souhaité que l'événement de ce soir puisse être ouvré au plus grand nombre. Et donc, on a eu plus de 700 participants, parmi lesquels 550 personnes qui étaient du public, qui étaient amateurs de Polar et qui s'est inscrits pour venir à la fois à la cérémonie et écouter ce concert formidable de musique, de films de Polar. J'ai eu beaucoup de coups de cœur, mais mes deux coups de cœur sont plutôt la BD et le roman. La BD, parce que Bâtard, c'est une BD très particulière, une sorte de Bonnie and Clyde, mais pas sur un couple, sur un gamin et sa maman, avec à la fois un style graphique très enfantin et en même temps un récit très noir. Donc cette espèce de hiatus est vraiment intéressant. Toutes les vagues de l'océan aussi, j'ai beaucoup aimé ce roman, puisque c'est à la fois un roman qui traverse un peu l'histoire, le goulag, le franquisme, la Seconde Guerre mondiale, et en même temps un ressort psychologique que je rappelais pendant la cérémonie, que j'ai trouvé très intéressant autour de la figure du père, et qui consiste à se dire, il faut mieux connaître un homme pour pouvoir retrouver son père. Pour la 19e édition, nous souhaitons voir encore plus grand, donc encore plus de participants. On a déjà 44 000 votants, donc je souhaite qu'on dépasse la barre des 50 000, des 60 000 votants pour qu'on ait un prix de plus en plus populaire. Et peut-être aussi que l'on aille de plus en plus chercher peut-être les auteurs moins connus, encore moins connus, puisque ce prix a une vocation, c'est mettre le pied à l'étrier. On a vu qu'il y a des auteurs qui étaient peu connus avant le prix SNCF, qui le sont devenus après, il n'y a pas que nous évidemment, il y a leur talent d'abord. Mais c'est cette logique de mise de pied à l'étrier, et donc peut-être aller chercher, aller chiner d'une certaine manière les plus grands talents en émergence qui ne sont pas encore connus et que le prix de la SNCF permettrait de mieux connaître. Peut-être la catégorie des auteurs de moins de 18 ans, de moins de 21 ans, peut-être qu'on pourra faire ça, ça peut être une bonne idée, on va y réfléchir. En tout cas, on souhaite aussi effectivement avoir cette logique de pied à l'étrier, ça nous paraît important. Sous-titrage Société Radio-Canada